Un homme cristallise les critiques. Sans aucun doute ce soir, le manque de finition de Bappé nous a coûté le match. Il nous a pénalisé ce soir. Si tu ne marques pas sur tes occasions, les conséquences sont directes. Aucun joueur du Real Madrid ne s'est arrêté pour s'exprimer après l'humiliation subie à domicile ici au Santiago Bernabeu. Le FC Barcelone en tête prend 6 points d'avance sur le Real Madrid. 258ème classico de l'histoire entre le Real et le Barça. C'était le premier pour Kylian Mbappé et il s'en souviendra très longtemps. Bastien à Charlombard et à Bernabeu, Yassinen Fahoui. Un Kylian Mbappé impuissant, un Barça étincelant. Peu importe contre qui, on veut toujours attaquer et gagner. On était en grande forme aujourd'hui, on en a mis 4, on est content. Récit d'une leçon Blaugrana en territoire madrilène. Il faut continuer à travailler et ne pas tout jeter à la poubelle. C'est un baptême du feu ce soir qui attend Kylian Mbappé. Le français va disputer son premier classico ce soir avec le Real Madrid. Lui qui a marqué déjà 6 buts en Liga, espère enchanter les supporters du Real Madrid ce soir à Santiago Bernabeu. Il vous inquiète Mbappé depuis le début de la saison ? C'est vrai qu'il est inquiétant mais il joue pas à son poste, donc on peut rien lui reprocher. Et l'idole ici à Madrid, c'est Vinicius. Les supporters attendent beaucoup de Mbappé aujourd'hui, on espère qu'il ne va pas se louper. Au coup d'envoi, 3 points séparent le leader barcelonais de son dauphin. Jules Koundé titulaire, Lamin Yamal, Lewandowski aussi. Le Real Madrid démarre avec 4 français, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy et Kylian Mbappé. L'attaquant désireux d'écrire l'histoire de ce classico. Mais l'attaquant est signalé hors-jeu, pris au piège 8 fois dans la rencontre par la défense barcelonaise. Les hors-jeu, c'est un secret de notre coach. Peu importe contre qui on joue, même contre les meilleures équipes du monde, on veut toujours gagner. C'est vrai que Kylian a eu 2 ou 3 opportunités de marquer et il aurait pu être plus à droit. En face, Robert Lewandowski montre qu'à 36 ans, il reste un attaquant de classe mondiale. L'état a l'une première fois. Clinique, 2 minutes plus tard. On dirait que tu as 25 ans. Merci beaucoup, oui, je me sens vraiment bien. Je suis très content, pas seulement content pour le score, mais la façon de jouer. Le cauchemar madrilène continue quand le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, de l'Euro et de l'Aurora devient le plus jeune buteur de l'histoire du classico. Que ce soit au Nou Camp ou ailleurs, ça fait toujours quelque chose de marqué. Mais j'avoue qu'être buteur ici, ça a quelque chose de spécial. L'humiliation devient totale quand Rafinha se présente face à l'Unine. Le Barça met fin aux 42 matchs d'invincibilité du Real en Liga. Beaucoup de gens nous sous-estiment parce qu'on est jeune. Mais au niveau de l'état d'esprit, on est toujours irréprochable. Et le plus important, c'est la victoire. Aux abords du Bernabeu, un homme cristallise les critiques. Sans aucun doute ce soir, le manque de finition de Bappé nous a coûté le match. Il nous a pénalisé ce soir. Si tu ne marques pas sur tes occasions, les conséquences sont directes. Les interviews d'après-match sont terminées. Aucun joueur du Real Madrid ne s'est arrêté pour s'exprimer après l'humiliation subie à domicile ici au Santiago Bernabeu. Le FC Barcelone en tête prend six points d'avance sur le Real Madrid. Et ce matin en Espagne, autant vous dire que c'est deux salles, deux ambiances. Après, c'est soit catalane, soit pro madrilène. Et à Madrid, c'est un peu la soupe à la grimace pour tout vous dire. Marca, pour commencer, nous dit flic. Détruit le Real Madrid. As, festival coulé. C'est le surnom des Barcelonais. Côté presse catalane, le mundo. On dit petite douche à Madrid. Et sport, quelle valise ? Rio, est-ce que le Barça a montré hier qu'il était, qu'il serait tout simplement trop fort pour le Real cette saison ? Je ne sais pas sur la saison, mais en tout cas actuellement, nettement au-dessus, quand on voit les deux styles, les deux oppositions, on a l'impression que c'est la force, la rapidité d'un côté et de l'autre, la maîtrise technique, le jeu combiné. Et hier, ça a été une démonstration de la part du Barça. Rio, le symbole de cette humiliation, c'est la mauvaise prestation de Kylian Mbappé. Est-ce que c'est un match qui peut laisser des traces ? Je pense clairement qu'il peut laisser des traces. Alors à double tranchant, ou, et ce que je lui conseillerais, je ne suis pas avec lui, mais je pense qu'il faut qu'il s'adapte lui au Real plutôt que le Real s'adapte à lui. Parce qu'on le voit actuellement, c'est un Real déséquilibré, un Real qui n'a rien, pas de jeu. Et je trouve que ça devient très compliqué pour le Real et pour lui. Donc, moi, je lui conseillerais de s'adapter au Real et peut-être être en neuf et faire ce qu'a fait Lewandowski en face, rester dans cette position-là. Kylian Mbappé se fait détruire à la presse espagnole. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va également parler du Real, mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, et sinon, parler de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, j'espère t'abonner et d'activer la cloche. J'espère qu'on a remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est fort, on est parti. Alors, Kylian Mbappé, les gars, Kylian Mbappé se fait détruire par la presse espagnole. Ce n'est pas seulement la presse espagnole, dans tous les médias, les gars. Kylian Mbappé fait 8 au jeu. 8 au jeu. Et rien que cette stat, ça en dit long sur le positionnement du jeu. Ce garçon-là n'est pas avant centre. Et j'ai de gros doutes en sa capacité à pouvoir s'adapter en tant qu'avant centre. Puisque, lorsque un avant centre a 8 au jeu, ça montre à quel point ce poste-là n'est pas fait pour lui. Ce poste-là n'est pas fait pour lui. Kylian Mbappé, il a beaucoup de lacunes en tant que numéro 9. C'est un garçon qui a toujours une tendance. Il a toujours tendance à partir sur le côté gauche, c'est-à-dire à partir sur le côté de Vinicius. Pourtant, un avant centre doit décrocher, un avant centre doit participer au jeu, un avant centre doit être fort dans des petits espaces. Un avant centre doit être fort de la tête, à l'image de Lewandowski. Lewandowski, regardez le but qu'il met de la tête. Regardez le but que Lewandowski met de la tête. Il croit de sa tête. Ça, Kylian Mbappé doit l'apprendre. Il doit apprendre à jouer de la tête. Il doit apprendre à savoir jouer dans des petits espaces. Il est en Liga. Il est en Liga. En Liga. Lorsque tu es en Liga, tu dois être fort dans des petits espaces. Kylian Mbappé, il a des lacunes. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non. C'est parce qu'il ne joue pas à son poste, etc. Vous pensez vraiment que si on met Kylian Mbappé au poste de Vinicius, vous pensez vraiment qu'il sera meilleur à ce poste-là que Vinicius ? Si on met Kylian Mbappé au côté gauche, vous pensez vraiment qu'il sera meilleur que Vinicius ? Moi, je pense qu'à ce poste-là, Vinicius est meilleur que lui. Vinicius est clairement meilleur que lui. Lorsque j'ai vu les stats de Kylian Mbappé lors de ces classes-cours, mais c'est effroyable. C'est effroyable. Kylian, c'est 0B marqué. Ça, tout le monde le sait. 0B marqué, 0 part décisive, 0 occasion créée, 0 centre précis, 0 faute obtenue, 1 drible réussie, 1 duel gagné, et surtout 8 OG. 8 OG, les gars. Donc, moi, je pense vraiment que Kylian, il doit bosser comme un malade. Il doit bosser. Et L'Oréal, ça critique très, très mal. Ce n'est pas la Ligue 1. Au Réal, la moindre heureux, la moindre malade, on t'est critique, on t'est démontré. Donc, Kylian Mbappé, il doit bosser. Moi, je pense qu'il est capable de le faire. Il est capable. S'il a cassé l'affaire. La cassée l'affaire. La cassée de base, c'était un élire. Alexandre de la cassée, c'était un élire. Mais il a su se reconverti en avance entre eux. Si la cassée l'affaire, pourquoi ne pas Kylian Mbappé ? Kylian ne peut aussi le faire. C'est juste une question de travail. Donc, il faudrait vraiment que Kylian puisse travailler davantage. Après, partagez-moi tout de suite. Un commentaire sur les thématiques. Est-ce que tu penses que la presse est trop dure envers Kylian Mbappé ?